Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501 ... Tout d'abord je tiens à vous souhaiter de vive voix une très belle année 2021 vu qu'aujourd'hui nous sommes le 1er janvier. Non je n'ai pas filmé de la semaine, j'ai carburé pour vous mettre une vidéo par jour en début de semaine. Puis mercredi j'étais un peu saoulée de tout ce qui a pu se passer et jeudi c'était le 31 j'étais de garde. Et me voilà du coup en jour férié aujourd'hui, je suis rentrée à 10h à peu près de ma garde du coup. Ça a été costaud jusqu'à 23h et après ça allait mais au point dur dur. Donc bien contente d'être rentrée, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début d'année du coup. Aujourd'hui j'ai plein de colis à préparer parce que du coup j'ai fait un tri un peu dans mes bibliothèques le mardi. Et j'en ai mis pas mal sur Rakuten et vous avez été pas mal à en prendre. Donc merci beaucoup, c'est cool. Mais du coup il faut que je vous prépare tout ça en fait et j'avais pas calculé jusque là en fait. Voilà, plus des colis de Noël que j'ai toujours pas pu poster parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, dès qu'on commence à aller dans les fêtes c'est fini en fait, j'ai plus le temps de rien. Et donc voilà, plein de trucs à préparer comme ça. Et sinon donc j'ai terminé Symbiose, donc je vous en parlerai prochainement. Niveau lecture, aujourd'hui j'ai commencé Meilleur vœu et va au diable d'Emilie Parizeau parce qu'en fait j'avais acheté plein de romances de Noël et j'en ai lu aucune. Donc on va les écouler un petit peu là. Comme ça demain je pourrais aller à la poste pour aller déposer tout ça. Plus les cadeaux qui restent en suspens que je viens juste de recevoir. J'ai reçu des carnets et tout, des petits carnets Harry Potter pour gâter ceux que j'ai pas encore pu gâter. Ils ont mis du temps à arriver mais voilà, ils sont là. J'espère avoir oublié personne en fait à force. À force d'être en retard, expliquez-les. En fait à force de faire les choses vite, c'est compliqué. Sinon qu'est-ce qui a rythmé mes journées ces derniers temps ? Alors le travail, bien sûr. En plus on n'était que deux donc c'est sympathique comme ambiance. Enfin heureusement qu'il y a eu une bonne ambiance entre nous en fait. Mais sinon pas mal de travail. Sinon j'ai commencé un nouveau drama pour ceux qui aiment les dramas coréens. Ça s'appelle True Beauty. C'est adapté du Webtoon du même nom qui est sur l'application Webtoon. Je me suis commandé une perche à selfie, vous en faites pas en 2021. On arrête de pencher comme ça après cette vidéo du coup parce que je l'ai pas encore reçu. Du coup qu'est-ce que je disais ? Je suis dispersée ça y est. J'ai commencé donc le drama True Beauty mais quand je dis commencé c'est-à-dire que je suis à l'épisode 5 sur 6 disponible pour l'instant. Et après il faut attendre une semaine pour l'épisode suivant et c'est horrible. Et j'adore, c'est trop bien. C'est trop bien mais je sais pas si cette fois-ci je vais préparer le second lead comme d'habitude. Enfin le deuxième gars en fait parce qu'il y a encore un drame glamoureux. Mais dans les dramas coréens c'est toujours le cas en fait. Parce que là j'aime bien les deux en fait. Donc on verra. Sinon j'ai reçu un énorme colis. Il faut que je vous le montre. C'est le colis des éditions Plume Blanche. Je vous l'ai dit je pense que j'hésite depuis octobre. Et finalement avec l'argent que j'ai reçu à Noël et tout je me suis dit allez vas-y. Parce que là finalement cette fin d'année j'ai acheté chacune de leurs parutions. Donc je trouvais ça un peu débile d'acheter chacune de leurs parutions tous les mois. Et de pas prendre le pack en fait pour l'année prochaine. Oh j'ai les rêves sèches. Donc je me suis commandé leur pack 2021. Je ne remercie pas Audrey de la tasser bréchée. C'est clairement elle qui m'a... Qui a fini de me convaincre en fait. Elle m'a dit vas-y achète-le. Et comme je suis faible je veux l'acheter. Voilà. Vous verrez que dans mes prochaines vidéos il y a mes bonnes résolutions. Évidemment je veux dire que je voulais acheter moins de livres. Après ça compte pas, ça compte pour 2020. Parce que j'ai le reçu fin décembre 2020. Oui il y a 13 livres dedans ou un truc comme ça. 12 livres. Du coup il y a 12 mois. Ça doit être 12 livres à peu près. Mais c'était pour 2020. Donc ça compte pas. Voilà. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer des nouveaux carnets pour 2021. Parce que ceux de 2020 sont quasiment finis. Donc voilà. Et je pense que je vais mettre tout dans le même carnet. Que ça soit lecture du mois, achat, service presse et... Enfin achat et service presse. Parce qu'à chaque fois j'avais trois carnets différents. Et ça devient compliqué en fait à chaque fois de retrouver le carnet et tout correspondant. Parce qu'à chaque fois tu prends les deux autres et pas celui-là. Et je me suis dit pourquoi est-ce que tu t'achèterais pas... Achèterais pas pardon. Un beau carnet et tu mettrais pas tout dedans. Alors les bullet journal et tout. Si vous m'en parlez ça sert à rien. Je suis nulle en dessin. Je suis nulle en tout. Et franchement j'ai pas le temps quoi. C'est impossible. Il me faut un truc simple, rapide, avec des lignes. Deux petites listes en fait. Moi je vais vraiment à l'essentiel. Le bullet journal ça me saoule. Je n'ai pas la patience. Et j'ai pas le temps. Tout simplement. Du coup je me suis acheté deux nouveaux carnets. Alors oui pourquoi deux ? Alors je vous ai dit que j'allais en utiliser qu'un. Bah parce que j'arrivais pas à choisir en fait. Donc je me suis pris celui-là. Quidditch at Hogwarts. Voilà. Trop beau. Et puis je me suis pris celui-là. La carte du maraudeur. Il est trop beau aussi. Trop trop beau. L'arrière de celui-là c'est comme ça. Voilà. Team Quidditch. Je pense que je vais utiliser celui du maraudeur. Pour écrire d'abord. Tout ce qui est... Tout ce qui est lecture, achat et tout. Parce que c'est écrit Mischief Managed. Évidemment à l'arrière. Et bah j'estime que mes achats sont des méfaits accomplis. En fait. Vu que je vais prendre la bonne résolution. Comme tous les ans d'acheter moins de livres. Voilà. Sinon autre grosse résolution. Ça va être apprendre le coréen. Et du coup pour ça. Alors je ne sais pas si je m'y mettrais aujourd'hui. Parce que clairement avec la carte je suis un peu fatiguée. Mais dans l'idéal. Il faudrait que je le bosse un petit peu tous les jours. C'est à dire même 10 minutes ça peut suffire. J'ai une application. J'ai des livres pour ça. Si ça vous intéresse je pourrais vous les montrer d'ailleurs. Mais voilà. Je vous les montrerai après. Si je les retrouve. Ça fait un moment que je les achetais. Si je les vois ils sont là-bas. Bref. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le colis prime blanche. Et je vous montre mes livres de coréen. C'est parti. Du coup on se retrouve par ici. J'ai acheté Korean phrase book for travelers. Donc pour ceux qui ne comprennent pas. On sait jamais. Les expressions coréennes pour les touristes. Les voyageurs. Et du coup il y a plein de choses pratiques. Très très chouettes. Oh c'était horrible. Mais ouais voilà. Globalement c'est pratique. Ensuite. Mes premiers 500 mots en coréen. Ça aussi je trouvais ça chouette. Ça permet de faire. Regardez. En fait c'est vraiment divisé par jour. Et ça je trouve ça trop bien. Alors je ne ferais pas forcément. Voilà peut-être que je ferais un de leurs jours. En 2-3 jours de mon côté. Mais c'est trop bien pour pouvoir apprendre. C'est vraiment pédagogique en fait. Ça vient de Talk to me in Korean. Tous ces livres là. Ça coûte assez cher. Mais comme tous les livres qui vous apprennent une langue étrangère. A chaque fois ça coûte une blinde. Le japonais c'est pareil. Ensuite là vous avez donc Talk to me in Korean workbook. Donc que des exercices. Voilà. Et ce qui va avec Talk to me in Korean. Donc globalement les fondamentaux. Pareil ça c'est de l'exercice je crois. Il y a tout. Il y a de la leçon et de l'exercice. Enfin bref. Le but c'est de faire tout ça début 2021. Et même d'acheter la suite. Si j'ai fini ça serait cool. Donc voilà. Et puis on va passer au colis plume blanche. Alors du coup voilà. Ça se présente comme ça. Là il y a le catalogue 2021 que je vais garder précieusement. Parce qu'en fait ce que je veux faire c'est mettre un signé sur chaque. Un des signés qu'Ophélie m'a offert. Tiens je les ai juste là à côté. Ceux-là elle a les sticky notes. Un truc comme ça là. Sur chaque livre pour mettre le mois dans lequel il va paraître. En sachant que ce qui est super bien avec plume blanche. C'est que quand vous n'avez pas. Par exemple la Syrians. C'est le tome 3 cette année qui sort je crois. Et moi je n'avais pas du tout le début de la saga. Et bien dans le pack vous lui envoyez juste un mail. Il est en mode par contre j'aimerais bien plutôt le tome 1 de tel truc. Le tome 1 de tel truc et machin. Et bien elle vous l'envoie. A la place du tome qui sort cette année. Donc c'est bien. Alors oui ça fait commencer des sagas. Mais c'est bien. Voilà. Ça c'est la facture. On s'en fout. Du coup je vais vous montrer les couvertures plume blanche. A chaque fois elles sont une beauté. Donc voilà les prochaines parutions de l'année 2021. Pour plume blanche. Donc là alors là c'est le tome 1. Donc c'est pas une prochaine parution. Il est déjà sorti. Je vous mets le résumé. Ça a l'air chouette. Ça avait l'air vraiment chouette. On est dans l'esprit des sirènes. Donc très hâte. Je ne vous le cache pas. Oula. Ensuite. Celui-ci je crois qu'il sort en février je crois. Headline de Lena Jomae. Donc les bracelets rouges. Et quand je l'ai feuilletée. Pareil le travail éditorial est plutôt chouette. On va essayer de ne pas se spoiler tous ensemble. Mais regardez par exemple au début. Des trucs comme ça quoi. Donc on verra. Ensuite Lunard d'Anthes le tome 2. Parce que j'ai déjà le tome 1. Il faut juste que je le retrouve. Ah bah il est là juste à côté de moi. Donc voilà. Ça je crois que c'est l'apparition de janvier là. Si ça vous intéresse. Je ne vous mets pas le résumé. Parce que c'est un tome 2. Ensuite on a la guilde des ombres. Donc tome 1 partie 1 pardon. Et partie 2 ici. Donc on va regarder le tome 1 partie 1 pour le résumé. Voilà. Et comme ça on a déjà les deux parties. Ensuite Terangui. Donc l'éternel de Terangui. De Melody Smacks. Voilà. Ils sont chouettes hein. J'adore les couvertures. Elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Ensuite les entraves de l'hiver. Celui-ci c'est la parution de décembre 2021. Donc vous voyez. On est là vraiment en avance. De Jenny Bergier. Je ne sais pas si vous verrez avec le blister. Mais je n'ai pas très envie de l'enlever. Je vous avoue. Ensuite. Non mais ça c'est la grosse sortie. Je pense qu'il va faire parler d'elle. Oh viens par ici. Sans que je t'habille. S'il te plaît. Oh. Tout est nickel. Donc Alunia. Le tome 1 de Tiff. Génial. Franchement. Vous n'avez pas trop envie de découvrir le livre de Tiff. Franchement. Avec un petit commentaire d'Alexiane de Lys derrière. Si ce n'est pas beau. Ensuite. Les gardiens. Tome 1 de Sandra Moyen. Voilà. Il y a franchement une couverture trop classe. Ensuite. J'ai demandé les aînés le tome 1. En plus il est présélectionné au plib. Donc ça marche. Et du coup il y a le tome 2 qui sort. Cette année. Ensuite. Aïe aïe aïe. C'est chiant. Hop. Les princes du feu. De Jé Robin. Voilà. Là. Ensuite. J'ai demandé le porteur de mort. Tome 1. Parce que je n'ai jamais commencé la saga. C'est de Angel Harikin. Et là pour le coup. On est déjà sur le tome 6. Cette année. Pour ceux qui suivent la saga. Il y en a plein qui m'ont dit que c'était super bien comme saga. Notamment Audrey. Évidemment. Toujours la même. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc écoutez. On va la découvrir. Et puis on m'avait dit. Ouais. Il y a des pages noires apparemment dedans. On va voir. Si jamais ça vous intéresse. Elle est sortie en poche aussi. Voilà. Et puis. Elle est trop classe aussi. De l'armée de sang. Le tome 2. De Anden. Je ne sais pas. De Oxana Hoop. Je ne vous mets pas le résumé. C'est en tome 2. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Donc voilà. Là mon but. Ça va être de mettre. Sur chaque roman. Son mois. De sortie. Comme ça au moment. Je pourrais m'y retrouver un petit peu. Donc voilà. Écoutez. Je vais aller faire ça. Et puis après. Je vais lire un petit peu. Et puis je vous reprendrai ce soir. Des bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui. On est samedi. Samedi 2. Avec Loulou. Voilà. On est en train de lire tranquille sur le lit. Alors. Aujourd'hui. Je me suis levée tard. Je me suis levée. Il était quoi ? 10h20 je pense. Ensuite. J'ai pris un petit déjeuner tranquille. Je suis allée en ville. Parce qu'il fallait que j'envoie plein de colis. Donc. Je suis allée à la poste. Je suis allée à Mondial Relais. J'ai récupéré un colis. Ah bah je vous montrerai tout à l'heure. Parce que je ne l'ai pas là. Et puis. Franchement. J'ai failli mourir. On est le deuxième jour de l'année. Et c'était déjà compliqué. C'est à dire qu'en fait. Là où je suis allée pour le Mondial Relais. Et puis je suis allée à la pharmacie aussi. Là où je suis allée sur le parking. J'étais en mode. Tiens il y a plein de places et tout. C'est trop bien. Ouais. En fait il y avait plein de places. Parce que c'était plein de plaques de verglas. Donc moi super confiante. Je sors de la voiture. Tranquille. Je me retourne. Et là mon pied me glisse sur une plaque de verglas. Et franchement. J'ai cru que j'allais tomber direct. Sauf que en fait. Vu que juste à côté ça ne glissait pas. Mon pied s'est rattrapé. Sauf que je me suis fait trop mal au côté et au dos. En me rattrapant. Je me demande si j'aurais pas dû tomber. Au moins mes fesses auraient amorti le choc. Parce que là je me suis fait mal en me rattrapant en fait. En plus j'ai lancé un petit cri genre. Comme ça dans le parking. C'est bien. C'était pas la honte. C'était trop bien. Bref. Je suis rentrée. Je fais ok. Bah c'est bien. J'ai mal au dos maintenant. Donc voilà. Ça me saoule. Je déteste. Je déteste le verglas. Voilà. Sinon cet après-hème ce que j'ai fait. C'est que j'ai filmé des vidéos. J'ai filmé des vidéos. J'ai filmé donc celle que j'ai sorti aujourd'hui. Parce que je les montais dans la foulée. C'était des sorties littéraires de janvier. Je dis plus livresque. Parce que. En fait. Livresque. Quand je regarde. En fait c'est en effet ce qui a un rapport au livre. Mais il y a un petit. Enfin en tout cas dans les définitions. Ils disent que c'est un petit côté péjoratif. C'est à dire par exemple. Une expérience livresque. Ça va dire une expérience. Enfin une expérience. Enfin quelque chose de livresque. Ça va être un truc. Uniquement lié au livre. Et absolument pas à l'expérience pratique. Et je sais pas. En fonction des sorties livresques. Du coup ça. Ça fait un peu bizarre. Donc littéraire ça ira très bien. Donc voilà. Je change à partir de cette année littéraire. Parce que livresque. C'est vrai que ça sonnait bizarre. Et puis étant donné que j'ai lu. J'ai revu un peu la définition et tout. C'était pas ouf. Donc voilà. Donc j'ai filmé ça. J'ai filmé. Mes objectifs. 2020. 2021. Et j'ai filmé ma palle de janvier. Donc ça c'est ce qui va arriver cette semaine. Plus ce vlog là. Plus un unboxing de la box all quick. Que je mettrai quelque part entre deux. Parce que. Parce que j'avais pas prévu. Et que mon mois est quasiment bouclé. Et que. Enfin niveau prévision vidéo. Et du coup. Bah je le mettrai entre deux en plus. C'est pas grave. Donc voilà. La semaine prochaine. J'ai pas de garde. J'ai continué. Meilleur vœu. Eva Oziable. Je suis à la page 120. Oups. C'est globalement. La romance de Noël. Bah c'est assez basique. C'est du haters to lovers. Donc voilà. En plus il y a un autre mec qui vient au milieu du truc. Mais il est pas très intéressant. Enfin. Voilà. Ça se lit vraiment sans prise de tête. C'est ce que j'en attendais. Donc pour l'instant je suis très contente. Maintenant j'ai hâte de le terminer. Parce que juste après. En fait comme j'ai fait ma pile à lire de janvier. Je sais ce que je vais lire après. Et je vais lire Lunardente. Et ça a l'air trop bien. J'ai voulu le résumé tout à l'heure. Pour faire la vidéo. Et j'étais en mode. Je veux le lire. Donc voilà. Je vais le finir. Aujourd'hui ou demain. Et voilà. Là j'attends que Victor rentre. Il est parti chez ses parents. Parce qu'ils avaient un souci avec la télé. Machin. Je sais pas quoi. Et il va revenir. Il est 19h20. J'attends qu'il rentre pour qu'on puisse manger ensemble. Devant. Il m'a promis qu'on regarderait My Hero Academia. Parce qu'il a une nouvelle saison sur Netflix. Et on va le regarder sur sa nouvelle télé. Oui je vous ai pas dit. Il s'est acheté une nouvelle télé. Parce que comme il est tout le temps sur Twitch. N'hésitez pas à aller le voir. D'ailleurs c'est Coffee Gaming FR. Il joue beaucoup sur Twitch. Parce que bah. Soyons clairs. Il peut pas donner de cours en ce moment. Victor habituellement. Il donne des cours de guitare. Basse, chant. Et là. Franchement cette année. Il en a quasiment pas donné. En fait. Et du coup. Il a vraiment. Beaucoup monté son Twitch. Et. Bah ça marche bien. En fait. Donc c'est chouette. Je suis super contente pour lui. Voilà. C'est super chouette. Et du coup. Bah il a investi. Dans une télé. Alors c'est pas par rapport à ce qu'il a gagné sur Twitch. C'est un confort. Clairement. Parce que. L'autre télé était vraiment. Beaucoup moins bien. Et franchement. C'est pour se flinguer les yeux. Alors que ça devient un peu son taf. Finalement. Il a eu raison. Et elle est trop bien. Et du coup. Je veux trop regarder des films dessus. Parce que. Moi la télé que j'ai là en haut. En fait. Il fallait qu'elle rentre dans le. Alors c'est ma télé d'étudiante. Et en gros. Déjà. Quand j'avais vu le prix. Je trouvais que c'était déjà cher. Enfin ma télé d'étudiante toute petite quoi. Donc on voit rien dessus. Elle est vraiment minuscule. Mais bon. C'est déjà ça. Bref. Trop contente pour. Victor. Qui laissait sa télé en bas. Et du coup. Moi je regarde des films. Et dernière fois. J'ai joué à Mario Kart dessus. Bah hier. Et j'étais en mode. Waouh. Sinon ça fait trop du bien. Trois jours de week-end là. C'est incroyable. Parce qu'on peut se reposer. C'est trop bien. Demain. Je ne dirai pas la même chose. Parce que demain. Je serai saoulée de retourner bosser le lendemain. Globalement c'est ça. J'en discutais avec un ami. Bah ce dernier temps. Pourtant. J'ai eu. J'ai eu ma semaine de vacances. Voilà. Mais c'est vrai que. Ce dernier temps. Enfin depuis quelques mois. J'ai l'impression d'aller au travail le lundi. Et d'attendre juste le week-end en fait. Donc. Ouais. C'est pas. C'est pas ouf. Après ça va. Cette semaine. J'ai pas de garde. Donc je vais rentrer. Ça veut dire que je vais faire une. Deux heures de trajet par jour. Ça va être fatigant. Mais au moins. Je serai pas décalée au niveau horaire. Et ça c'est cool. Mais je suis de garde. Le troisième week-end de janvier. Donc dans deux semaines. Donc. Bon. Je sais pas ce qu'il vaut mieux en fait. Je pense que je préfère avoir une garde deux semaines. Et pas de garde le week-end. Pour le coup. C'est ça. Mais on verra. On verra. On verra. Bref. Je m'interroge sur plein de trucs. Au niveau du taf. Est-ce que je garde ce rythme. Est-ce que. Je sais pas. Est-ce que je fais toujours la même chose. Est-ce que je reste au même endroit. Alors que j'ai trois quarts d'heure de route. Une heure. Bon voilà. Plein de choses qui m'ont. Voilà. Je m'interroge sur plein de choses. Je dis pas que je vais changer tout de suite. Je sais qu'à un moment donné. Je vais me barrer. Je sais juste pas quand. Je sais pas si je reste encore un. Deux. Trois ans là-bas. Ou si dans six mois. Je vais en venir de partir. Enfin vous voyez. De toute façon. Je suis praticien hospitalier contractuel. Donc globalement. Le contrat que j'ai signé. Là il va jusqu'à avril. Et il m'en renvoie un tous les six mois. En fait. Et en fait. Si je vais arrêter. J'ai juste à pas le signer. Et puis voilà. J'ai envie de vous dire. Ça va vite en fait. Ça va vite. Mais après. Il faut voir où est-ce que je peux pousser. Où est-ce que je peux retrouver. Est-ce que ça sera mieux. Enfin voilà. L'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire. Bref. On va arrêter de se prendre la tête. Mais c'était un peu dans mes. En fait. J'ai pas mal ruminé ça en décembre. Parce que fin d'année. Égal bilan et tout. Et là je me dis. Arrête de te prendre la tête. Déjà tu vas voir. Comment ça se passe là. Parce que j'ai ma chef de pol qui est en retraite. Qui est à la retraite là. Là maintenant. Je l'ai vue pour la dernière fois je pense. Avant de la revoir en dehors bien sûr. Mais dans le cadre du travail. Je l'ai vue pour la dernière fois. Jeudi. Donc. On va voir déjà comment ça s'organise. Au niveau du service et tout. Et on va pas se prendre trop la tête. Ça a été assez compliqué cette année comme ça. Donc là c'est pour ça. J'avais pas envie de me prendre la tête. C'est pour ça que j'ai sorti la romance de Noël. Qui est plutôt. Que plutôt bien. Franchement elle me plaît plutôt bien. Et. Bah écoutez c'est tout. Je voulais jouer aux Sims. Mais j'ai pas eu le temps. Donc je pense que j'y jouerai demain. A chaque fois j'y jouer. J'y jouer. J'y jouer. Puis j'y joue jamais. Parce que je prends jamais le temps. Sinon au niveau drama. Je suis dans True Beauty. Je pense que je vous l'ai dit peut-être hier. Et je suis au bout de ma vie. Parce que je viens de terminer tous les épisodes disponibles. Et il faut que j'attende 4 jours. Pour un nouvel épisode. En sachant qu'il n'y en aura qu'un quoi. Heureusement que les épisodes durent une heure. Sérieux. Parce que. Donc voilà. Si jamais vous cherchez un drama de True Beauty. C'est super bien. En fait vous suivez une. C'est comme le Webtoon. Je sais pas si vous avez l'application Webtoon. Mais. Je sais pas. Si vous savez ce que c'est un Webtoon. C'est un genre de manga qui se lit en scrollant. C'est à dire. Un manga vertical en fait. Qui se lit du haut vers le bas. Sur votre téléphone. Uniquement sur le téléphone. Je pense. Enfin. Je pense que l'application elle marche ailleurs. Mais c'est mieux sur le téléphone. Parce que c'est adapté en fait au format téléphone. Et ça vient d'un Webtoon. Donc sur l'application Webtoon. Qui s'appelle pareil. True Beauty. Et donc ils ont fait ce drama. Et dans ce drama. Vous suivez. Im Jong-un. Qui est une jeune fille. Qui est réputée pour être. La mocheté de son. De son école. Oui. Ça se passe au lycée. Elle est. Donc tout le monde la harcèle. Elle est laide. Machin machin. Elle en vient avoir des idées suicidaires. En fait sur le plan psy. Ce drama est vraiment bien. Il y a des troubles anxieux. Il y a des troubles obsessionnels compulsifs. Il y a le suicide de l'adolescent. Enfin il y a énormément de thèmes importants. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce drama. En fait il a une apparence. Innocente. Un peu niaise. Le triangle amoureux de base. Des dramas coréens. Machin. Et en fait il y a une grosse profondeur derrière. Que vous vous prenez dans la tronche. Avec le suicide adolescent. La dépression à l'adolescence. Franchement il est extrêmement bien fait. Et du coup vous suivez cette jeune fille. Qui va finalement découvrir que le maquillage. Je peux la rendre absolument magnifique. Mais moi ce que j'aime bien. C'est qu'on va montrer que même si elle est très très belle. Et que tout le monde l'appelle la déesse de son nouveau lycée. Là où elle a été transférée. Bah en fait elle se rend compte que la vie est loin d'être facile. Qu'elle soit belle. Ou qu'elle soit moche. Comme elle dit. En fait ça ne change rien. Sa vie elle est compliquée. C'est juste qu'elle ne se fait plus harceler. Et elle apprend à prendre confiance en elle. En fait c'est ça la différence. C'est je pense que en fait ça vous montre que ce qui change votre vie c'est votre confiance en vous. Et c'est pas forcément votre apparence. Il y avait eu un film comme ça aussi. Où une nana hallucinait. Et en fait elle était persuadée d'avoir perdu je ne sais plus 30-40 kilos. Et bref elle hallucinait en fait d'être hyper jolie. Et en fait enfin ou elle imaginait ou je ne sais plus. Et en fait du coup ça lui donnait une énorme confiance en elle. Et en fait les autres la voyaient toujours comme avant. C'est à dire avec ses 30-40 je ne sais pas combien kilos en plus. Et en fait ça changeait totalement ses relations. Le fait d'avoir totalement confiance en elle avec le même physique en fait. Et je trouvais ça super bien. Donc voilà ce sont des thèmes qui sont super importants. Qui sont super intéressants aussi je trouve. Et voilà. En plus bon je suis désolée mais je ne sais pas si je vais préférer le second lit cette fois-ci. Ce que je vous disais hier je crois. J'aime bien les deux persos. Là il y a un triangle amoureux mais j'aime bien les deux. Donc ça va. Ça va ça va pour l'instant. Donc voilà. J'espère que vous aussi vous passez un bon week-end. Et que ce vlog vous plaît. Même si je ne parle pas trop lecture. J'ai parlé verglas, drama et Noël. Voilà voilà. Et puis Luna elle dort à côté. Elle est plutôt tranquille. Bon bah écoutez je vais continuer ma lecture. Et je vous dis à demain. Coucou tout le monde. On se retrouve avec Luna. Coucou chaton. Je viens de la réveiller parce qu'on va aller manger. Il est 13h. On est dimanche 3 janvier 2021. Je m'entraîne à dire la date parce que j'ai trop de mal. Et Luna vient de faire un énorme dodo mais tellement elle ronflait. Mais elle ronflait super fort. Je n'ai pas pu vous prendre ça en vidéo. Mais je vous jure elle ronfle tellement fort. Des fois ça réveille même Victor la nuit. Enfin bref. J'ai continué ma lecture. On va mettre. Oh tu es trop chouchou. On se recouille ça y est. Oh j'ai trop fatigué. J'ai continué ma lecture de Meilleur vœu et va au diable d'Emilie Parizeau. C'est clairement ma lecture de ce week-end. Je vais le finir cet après-midi je pense. C'est une romance de Noël comme j'avais envie d'en lire. C'est à dire que moi j'aime bien quand ils se mettent un petit peu sur la tronche au début. Et qu'ils reconnaissent quand même qu'ils ont une attirance l'un pour l'autre. Et qu'ils essayent de construire une relation. Ça j'aime bien. Surtout qu'elle dit bien depuis le début qu'elle n'est pas amoureuse. Elle est attirée. Alors d'une façon irrésistible comme souvent. Mais ça arrive. Ça arrive. C'est pas quelque chose d'aberrant. Donc voilà c'est une romance de Noël comme j'avais envie d'en lire. Donc je trouve ça plutôt chouette. Je vais mettre mon livre là. Ça va la saouler si je fais ça. J'avais envie de lire ce genre de roman là. Pour faire durer un petit peu la magie de Noël. En plus ça m'a donné envie d'essayer de faire des bougies. Parce qu'à un moment donné ils en font. Il y a plein de thés. Donc dans ce roman j'ai envie de boire certains thés etc. Qu'on m'a offert à Noël. Enfin voilà il y a plein de choses inhérentes à cette période. Et comme ça vient juste de passer. Bon je suis encore dans le mood Noël, fêtes, bougies, thé. Alors le thé c'est toute l'année mais voilà. Enfin bref vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et puis c'est mignon à souhait. C'est assez romantique. Il n'y a pas. Alors je pense qu'il y en aura peut-être encore une peut-être sur la fin. Mais pour l'instant sur 200 pages il y a eu une scène de sexe. Donc clairement pour ceux qui n'aiment pas trop ça. Je sais que la New Romance en général il y en a beaucoup. Et franchement moi aussi ça me saoule. Moi ce que j'aime bien dans la romance c'est justement le fait que ça soit romantique. Qu'il y a un jeu de séduction. C'est ça qui me plaît en fait dans la romance. C'est le côté relationnel, séducteur. Et quand ça devient trop cru et trop ouais trop sexuel. Moi ça me gave en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je peux comprendre que certains apprécient ça. Chacun ses goûts. Il n'y a aucun problème. Mais ce ne sont pas mes goûts. Voilà. Donc dans cette romance en tout cas pour l'instant je suis totalement comblée. J'aime bien. J'aime bien. J'ai envie d'y retourner. J'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir comment ça se termine. Donc clairement que de bons points. Je vous en reparlerai en update lecture. Ma prochaine lecture je l'ai déjà. Je l'ai déjà comment. Je l'ai déjà choisi. Ah je ne sais plus si je vous ai montré Asphodel vendredi. Mais ce n'est pas grave. Je vous le montre dans la pile à lire de toute façon. Qui sortira samedi je crois. Enfin bref. Après je vais lire Lunardente. Je vous montrerai le livre. Et puis on pourra clôturer le vlog. Je pense tout à l'heure. Parce que je vais terminer ce livre cet après-midi. Voilà. Et puis je pense que je vais jouer un petit peu au Sims aussi. Sinon j'ai repris. Regarde-moi ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. T'es trop mignonne. C'est trop chou. Sinon je vais reprendre un petit peu le vlog en main. Là j'ai du coup un. Voir deux avis bientôt. A poster. J'ai mon avis sur Symbiose. A poster sur Instagram. La vidéo est déjà faite. Mais voilà. J'aimerais bien reprendre un petit peu sur le vlog. Parce que c'est vrai que sur le vlog. J'expliquais bien plus mes ressentis. Que sur une photo d'Instagram. Et ça me manque un petit peu. J'aimais bien en fait. Et puis bon. Il faut dire que je viens de payer l'hébergement aussi pour mon vlog. Parce que c'est pas tout ça. Mais il faut payer l'hébergement du vlog. Il faut payer le nom de domaine. Ça coûte. Moi j'avais trouvé une offre. Je sais plus. Ça coûte 70 balles. 60 balles. Oh je sais plus. Entre 60 et 70 je crois. Euro par an. Donc ça va. Mais ça reste un coût supplémentaire. Et si je l'utilise pas cette année. Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Donc voilà. Je reprends un petit peu mon vlog en main. Là j'ai fait le In My Mailbox. Donc tous les dimanches. Je vais reprendre cet article. En gros c'est un rendez-vous. Vous dites ce que vous avez reçu. Ou ce que vous avez acheté. En gros les livres qui se sont ajoutés. A votre pile à lire dans la semaine. Le lundi ce sera le petit bilan de lecture de la semaine. Ça j'aimais beaucoup le faire aussi. Pour suivre un petit peu mes lectures. Enfin bref. Je reprends un petit peu. Les rendez-vous comme ça sur le vlog. Et puis quelques chroniques par-ci par-là. Pareil je vous chroniquerai aussi les dramas. Les films. Les séries que je regarde. Et dont j'ai envie de parler. Je chroniquerai pas. Je chroniquerai pas forcément tout. Mais je sais que les articles sur les dramas. Alors c'est pas forcément vous qui les regardez. Peut-être que c'est dans la recherche Google aussi. Mais ils ont un franc succès. Mais de toute façon j'ai regardé. Les articles qui ont le mieux marché. C'est le franc cotelier. Le manuscrit inachevé. Parce que clairement tout le monde cherchait des réponses. Les réponses sont dans Il était deux fois. Le livre qu'il a sorti l'année d'après. Mais voilà. J'ai eu énormément de questions sur ce livre. Il y a La quête des Wilhens. Parce que je pense qu'on fait lire ça aux élèves. Je pense au collège. J'imagine. Et s'il faut faire un résumé de lecture. J'ai l'impression qu'ils prennent le mien. Voilà. Je sais plus combien de vues dessus. Mais voilà. Il y a... Il y a aussi les dramas qui marchent vachement bien. Il y a Moon Lovers par exemple. Que j'hésite vraiment à revoir. Je crois que je l'ai vu il y a deux ans. Et j'avais adoré. Il m'avait brisé le coeur. Parce que c'est pas du tout un happy ending. Il tue tout le monde et tout. C'est horrible la fin. Mais les 7-8 premiers épisodes sur 20 sont géniaux. Vraiment génialissime. Donc j'hésite à les revoir. Surtout que c'est comme ça que j'ai découvert Lee Joongi. Que j'adore. C'est un acteur coréen que j'aime. Et sinon. Qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter ? Hier j'ai repris mes cours de coréen. Ça y est. J'ai même payé. J'ai payé ça y est les gars. J'ai payé pour un an. Sur Talk to Me in Korean. Je vous en ai parlé je crois hier. C'est un site. Du coup où il y a des cours et tout. Alors il y a une partie gratuite. Mais dans la partie premium il y a en effet plus de choses. Moi j'ai les livres qui vont avec ce site aussi. Je vous les montre dans mes résolutions je crois. Pendant le bilan objectif 2020-2021 qui sort mercredi je crois. Je vous montre ces livres là. Je vous les ai peut-être montrés dans le vlog aussi je sais plus. Et j'ai payé pour un an en fait. J'ai eu moins 50% en payant là. Je sais il y a toujours plein d'offres en début janvier. Parce qu'ils comptent sur les résolutions des gens. Et ils ont raison. Pour ma part en tout cas c'est comme ça que ça marche. Et payer en gros j'ai payé je sais plus 37 euros je crois. Un truc comme ça. Au lieu de 80 quasi. Bah j'ai envie de te dire on va essayer d'être régulier quoi. Voilà. Je me suis déjà mis une alarme pour pas oublier d'arrêter l'abonnement en décembre 2021. Parce que sinon ils vont me prendre 80 balles et j'ai pas envie. Donc voilà. Sinon hier j'ai terminé le dernier épisode de True Beauty. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais je suis toujours au bout de ma vie. J'attends trop la suite dans 3 jours maintenant. Je crois que c'est mercredi qu'elle est diffusée en Corée. Donc voilà on verra bien. Bon bah écoutez je vais finir de lire ça. Et puis je clôturerai ce vlog tout à l'heure. Comme ça je pourrai le monter et le programmer pour demain. Du coup voilà le roman que je vais lire ensuite. Clairement je l'avais sélectionné hier en filmant mes vidéos. En plus j'ai un super marque-page. Je vous mets le résumé. Je me suis devant la lumière des eaux. Personnellement ça me fait super envie. On va totalement changer de genre. Et ça me va très bien. Je vous montre le travail éditorial. Trop beau. Voilà. Avec une super carte. Vous avez dû l'avoir passé. Hop. Voilà. J'ai trop hâte. Et ça ça sera du coup dans le vlog de la semaine prochaine. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501